Alors, Tom sera le dernier à chanter une chanson de Joe Jonathan, parce que je vous rappelle que nous avons deux artistes, je vous présente la suivante dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on fait connaissance avec Tom. Tiens, rapproche-toi un petit peu. Le micro, là ça va à peu près, peut-être un tout petit peu plus haut. Toi, tu mets 911 alors quand tu notes. C'est ça ? Oui. Mais moi j'avais dit 119 parce que comme j'ai mis des pancartes et vous êtes de l'autre côté, alors vous voyez à l'envers, vous avez 19, 11. Mais moi de mon côté, ça faisait 119. Mais pourquoi tu mets 119 alors que normalement c'est des notes de 1 à 10 ? Je sais pas. Parce que t'es un inventeur toi. T'es un inventeur qui a perdu quelques dents. Oui. C'est pas en faisant une invention que t'as perdu tes petites dents de devant là ? Ça va repousser, t'inquiète pas, tu vas être beau comme tout, tu vas voir. Non mais je dis t'es un inventeur parce qu'il paraît que c'est vrai, tu fais plein d'inventions, tu fais plein d'expériences. Qu'est-ce que tu fais ? Raconte-moi. Dis-moi d'où tu viens Tom ? De Crouyantel. C'est où ça ? C'est à côté de Chantilly. C'est le département de l'Oise, le 60 ? Oui. Tu vas à l'école ? Oui. Ça se passe bien ? Oui. C'est sympa, t'as une bonne maîtresse, un bon maître, c'est qui ? Oui. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Madame Coulette et je suis le premier de la classe. Sans rire. T'es premier de la classe ? Oui. Attendez, premier de la classe. Est-ce que tu étais une bonne élève, Joyce ? Oui, j'étais plutôt une bonne élève, après j'ai fait un bac S. Ah, c'est-à-dire maths, c'est les maths. Exactement, c'est scientifique. Oui ? Attends, regarde, là on a un premier de la classe. Bravo. Tom, c'est quoi ta matière forte ? C'est quoi ? Le maths et le français. Les maths et le français ? Oui. Si je te parle des capitales ? Oui. Tu connais les capitales ? Je connais au moins 45. Tu connais 45 capitales ? Oui. Alors je t'en prends au hasard. Alors, Espagne. Madrid. Yes. Liban. C'est pas de Beyrouth. Beyrouth, c'est ça, c'est exactement ça, Tom, Beyrouth. Alors attention, je t'en pose une. Alors approche-toi un petit peu, je t'en pose une, il y a un petit piège. Attention, tombe pas dans le piège. Quelle est la capitale des Etats-Unis ? Washington. Bravo. C'est bien. Tu vois, c'est toute la différence entre un premier et un 23ème. Le 23ème, il m'aurait répondu New York, à tous les coups. Et le premier, il répond... Voilà, c'est pour ça que t'es premier. Cherche pas. Qu'est-ce que tu vas chanter, Tom ? Leur avait sonné. Leur avait sonné. Oui. Alors tu le chantes comment ? Tu le chantes tout seul ? Tu le chantes avec Joyce ? Avec Joyce. Ah, bah je crois que t'es très demandé, aujourd'hui. Très demandé. Mais évidemment, quand on joue de la guitare comme tu en joues... Oh là là ! Je t'en... C'est pour un moment dans la chanson. C'est pour ? Un moment dans la chanson. C'est génial, dis donc. C'est super. Elles sont magnifiques, tes fleurs. Je laisse le temps à Joyce de venir te retrouver. Et puis on y va. Je vais demander, mesdames, messieurs, d'applaudir Tom. C'est fou. Ce qu'on peut être con. C'est mon papa qui... Attends, attends, Tom. Je te mets ton micro pour qu'on t'entende ce que tu... Qu'est-ce que tu as dit ? Mon papa, il voulait que je donne le bouquet de fleurs à Joyce. Bah, tiens. Papa. Je peux faire un petit bisou, si tu veux. Ah, t'as été super, Tom. Je suis fier de toi. Je te laisse aller porter le bouquet, Joyce. Combien on lui met à Tom ? Il mérite une bonne note, je peux vous dire. Franchement, il a fait une super performance. Alors, les notes, ça devient un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, parce que comme c'est pas un concours de chant, c'est juste pour se faire plaisir. C'est juste pour savoir si t'auras des cadeaux. Et évidemment, tu vas avoir plein de cadeaux. Combien tu as ? La 12-10, mais pour l'instant, ça peut pas rendre au trivia, parce qu'il faut 21 euros pour aller au trivia.